Bonjour Louis Alliot, ça se présente comme la polémique de la fin de l'année, le retour de Nouvelle-Calédonie et d'Edouard Philippe, le Premier ministre, dans un avion privé à 350 000 euros, alors qu'un appareil de l'armée de l'air qui était disponible est rentré quasiment à vide. Officiellement, il s'agissait de rentrer plus rapidement, de gagner deux heures et dans des conditions de confort meilleures. Y a-t-il matière à polémiquer ? Écoutez, ça fait cher la minute, hein ? Gagner deux heures, 350 000 euros, voilà, au moment où on demande aux Français de restreindre le budget, de faire des efforts, au moment où on augmente la CSG, je trouve que c'est un peu gros et je pense qu'ils vont le payer, c'est ce genre de choses qu'on paie, parce que 350 000 euros, c'est quelque chose pour les Français qu'ils peuvent tout à fait modéliser, c'est le prix d'une maison, un crédit remboursé, des choses comme ça, de Tokyo, je crois, à Paris. Et en plus, on apprend par là même que le voyage de Manuel Valls, à l'époque, avait coûté encore plus cher. Et je pense que peut-être qu'il faudrait remettre un peu d'ordre là aussi, dans la manière dont les ministres utilisent les moyens de l'État pour se déplacer. Est-ce que vous approuvez les mesures annoncées par le gouvernement pour le contrôle des migrants dans les centres d'hébergement ? Écoutez, d'abord, on verra ce qu'il y a dans le projet de loi, puisque pour l'instant, ce ne sont que des effets d'annonce. Non, mais il y a une circulaire. Oui, non, mais la circulaire, c'est pour aller recenser dans un certain nombre de centres les personnes qui y sont. Moi, écoutez, je n'y vois pas de choses particulières. Le recensement est partout. Dès que vous rentrez à l'école, on sait qui va à l'école, qui en sort. Ça ne me paraît pas être une mesure absolument catastrophique. Je pense qu'il est simple pour un État de savoir combien de personnes sont dans ces centres, qui ils sont, et d'adapter la politique migratoire ou de solidarité, d'ailleurs, en fonction de ses effectifs. L'indignation des associations qui s'occupent des migrants, je la trouve totalement injustifiée. Encore une fois, on va pourrir un débat qui est pourtant un vrai débat. La France, aujourd'hui, est dans une situation financière catastrophique. Et elle ne peut plus assumer l'entretien et la venue d'un certain nombre de personnes qui n'ont rien à faire chez nous, en dehors du droit d'asile, je le répète. Donc la circulaire, vous l'approuvez ? La circulaire en l'État, oui, je l'approuve. Alors, il n'y a pas que les associations, il y a le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui estime que certaines dispositions risquent de nous valoir une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Je dois dire que M. Toubon est passé quand même du RPR de 1986 de Chirac, avec un programme sur l'immigration qui était celui du Front National, on va dire, à l'époque, à tout d'un coup, aujourd'hui, des vertus de défense de l'immigration de masse, etc. Il a évolué. Il a changé. On a le droit. Je sais que M. Toubon a un patrimoine immobilier assez important. Il n'a qu'à accueillir chez lui d'abord un certain nombre de personnes et après, il pourra demander la solidarité aux autres. L'Autriche a un nouveau gouvernement dirigé par un très jeune homme, un chancelier de 31 ans. Il s'agit d'une coalition, ce gouvernement, au sein de laquelle le FPO a six ministères. Pour vous, cela pourrait préfigurer ce qui va se passer en France ? Écoutez, je crois qu'ils ont fait... Voilà, il y a un vote. Il y a le peuple autrichien qui s'est prononcé. Ce n'est pas le même système électoral, quand même. Ils font une coalition sur un contrat de gouvernement. Voilà. Ils mettent un peu, on pourrait dire, la pédale douce sur la critique de l'Union européenne ou, en tout cas, de la sortie de l'Union européenne que voulait le FPO. Si, en revanche, ils sont d'accord sur la limitation et la régulation des flux migratoires, ils s'entendent pour gérer leur pays. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans notre pays pour arriver à cette situation, c'est que la droite est totalement inféodée à la pensée de gauche. Dès qu'elle parle, ce n'est pas pour justifier ses idées, c'est pour se dire, oh là là, oui, mais moi, je défends ces idées-là, mais je n'ai rien à voir avec le FN. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la même situation. Mais ce sont les électeurs qui vont pousser à ça. Moi, je ne crois pas du tout aux accords d'État-major. Mais, en revanche, je vois bien sur le terrain. Moi, j'ai été élu dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, sur une circonscription où ce sont des électeurs de droite qui m'ont porté en l'absence de candidats. Donc, c'est possible à la base. C'est ce sur quoi, en tout cas, moi, je m'emploie et je travaille aujourd'hui. Oui, mais si les États-majors s'y opposent, ça ne se fait pas. Oui, mais les États-majors, aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que les Républicains, dans le dernier sondage, sont à 12% ? M. Wauquiez, dans le dernier sondage, 12%. Le FN à 17%. Ce qui prouve bien qu'ils sont aujourd'hui totalement déstabilisés, qu'ils ont été aspirés par M. Macron, qui a d'ailleurs, avec les constructifs et d'autres personnes, totalement redistribuées les cartes du monde politique. Et je pense que la recomposition politique se fait aussi sur les idées et par la base. Qu'est-ce que vous voulez, si M. Wauquiez ne veut pas parler avec nous, on ne va pas lui courir après. Voilà, nous, on parle à ses électeurs et je pense que c'est ça le plus important. Vous ne voyez pas d'un bon oeil l'arrivée de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains ? Écoutez, si. Je pense que je le vois d'un bon oeil parce qu'il est très impopulaire, à la fois auprès des Français, mais auprès des électeurs, d'ailleurs, des Républicains eux-mêmes, en tout cas dans les enquêtes d'opinion. Puisque les gens préfèrent largement Nicolas Sarkozy à M. Wauquiez. Et encore une fois, la politique du grand écart, c'est celle du Parti communiste avec le Parti socialiste. Ils ont pratiquement disparu. Aujourd'hui, M. Wauquiez est obligé de composer dans sa propre majorité au Conseil régional avec les centristes. Et les centristes viennent d'annoncer, par la parole de M. Lagarde, qu'ils ne feraient plus aucune alliance électorale avec les Républicains. Pour vous dire dans quel état de difficulté sont aujourd'hui le centre et la droite française. La gauche et une partie de la droite reprochent à Laurent Wauquiez de reprendre les grandes idées du Front National. Mais ce n'est pas nouveau. Non, mais c'est un reproche qui vous paraît justifié ? C'est-à-dire qu'il peut parler comme nous, oui, sur l'identité, sur les traditions, sur la gestion de l'immigration. Oui, il parle comme nous. Mais on sait très bien qu'il n'agira jamais comme nous le voulons. La preuve, c'est qu'il gère sa région notamment avec des gens qui ne pensent pas comme lui. Il gère son parti avec le bras droit de M. Juppé. Donc moi, je ne crois pas du tout à la sincérité aujourd'hui de M. Wauquiez et des Républicains. On juge les gens à leurs actes et je pense que M. Wauquiez, comme d'habitude, dans la posture, dans la communication, mais sûrement pas dans la conviction. Où en est la situation bancaire du Front National ? Écoutez, nous sommes toujours à la recherche d'une banque qui veuille bien assumer tous les effets de commerce qui vont avec, les virements, des choses comme ça. Pour l'instant, on a une banque, mais qui refuse que l'on fasse par exemple des virements, ce qui est assez curieux. On finira bien par en trouver une, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est quand même la démocratie française d'aujourd'hui. C'est le Front National qui a moins de temps d'antenne que des autres sur le service public de l'information, qui n'a pas accès aux banques, qui n'a pas de groupe, et dont pourtant la candidate a fait 11 millions de voix, est arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et ils appellent ça une démocratie, moi je veux bien. Vous avez lancé, enfin le Front National a lancé un emprunt patriotique justement pour faire face aux difficultés financières. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant ? Il a été lancé quoi, il y a à peine une dizaine de jours, une semaine ? Oui, il a été lancé, même pas, il a été lancé... Le 14. Le 14, voilà. Écoutez, ça commence à rentrer, on a encore quand même au-delà 100 000 adhérents et sympathisants. Les gens ont bien compris que les banques tentaient de nous étouffer, et pour beaucoup, et nous avons beaucoup de gens modestes, et bien chacun fait à la mesure de ses moyens, mais je pense que c'est plutôt positif. Vous êtes fixé un objectif ? Combien vous espérez obtenir ? Non, non, mais vous savez, on n'est pas non plus en cessation de paiement ou quoi que ce soit. On a fait des emprunts pour payer des élections auprès de nos adhérents. Ces emprunts vont nous être remboursés, on remboursera les prêteurs, et puis on continuera à fonctionner avec des moyens modestes. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est malheureusement le système français qui veut ça. Comment va Marine Le Pen ? Certains disent qu'elle est déprimée aujourd'hui. Oui, non, elle n'est pas déprimée. Elle est en train de se consacrer à la refondation du Front National. Nous avons notre congrès au mois de mars. Nous avons lancé un questionnaire à plus de 50 000 adhérents. Nous sommes en train d'exploiter les réponses, et vous saurez tout ça à la rentrée, mais je peux vous dire que non, non, elle est toujours motivée. Et je veux dire, elle s'occupe d'elle à la fois, tout en ayant un œil sur le mouvement et pour préparer l'avenir. Merci Louis Alliot. Bonne journée. Merci, Louis Alliot.